... Comment le ministère accueille cette association qu'il propose la solution digitale pour bénéficier de la santé des populations ? C'est une belle, très belle initiative, parce qu'avant on n'avait pas d'interlocuteur de l'université, avec plusieurs interlocuteurs de ces statons. Donc, aujourd'hui, avec la création de cette association, ça nous permet d'avoir un point focal, d'avoir un cadre pour vraiment mieux discuter des projets de la santé avec les statons. D'accord. Concrètement, quels seront les avantages ? Les avantages, comme je l'ai dit, c'est d'avoir des interlocuteurs en face du ministère, ce qui va nous permettre de cadrer vraiment les intentions de ces stat-tops-là au niveau de la santé. Aujourd'hui, le numérique est une priorité pour le gouvernement, mais aussi une priorité pour le ministère de la santé, en particulier pour le ministre Pierre Demas, qui a inscrit la digitalisation des systèmes de santé comme un projet prioritaire, et donc ce qui a donné lieu à un certain nombre de projets d'initiatives qui sont en cours de l'établissement de la santé, parce qu'on souhaite, par la digitalisation, améliorer l'accessibilité, la qualité des soins, mais aussi la gouvernance des structures de la santé via la digitalisation. Nous sommes là aujourd'hui à l'entend de l'attitude de la santé numérique en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Ce qu'il faut retenir, il faut retenir deux choses. La première des choses, c'est l'avènement de cette fédération qu'est la santé numérique en Côte d'Ivoire. C'est un événement majeur, parce que derrière, on aura un think tank, on aura un laboratoire qui pourra nous permettre d'expérimenter la panoplie de projets que nous avons. C'est un événement majeur, parce que demain, ça va nous permettre de faire éclore des champions locaux dans le domaine de la santé digitale. Cette association attend beaucoup, en tout cas, du ministère. Vous savez, monsieur le ministre, je l'ai dit depuis ce matin, attend donc faire des champions locaux le levain pour la transformation digitale du système de santé en Côte d'Ivoire. Quels sont les défis aujourd'hui auxquels le ministère se trouve confronté pour développer le secteur d'activité ? Les défis sont majeurs. Les défis sont d'abord en termes de ressources humaines pour conduire des ressources humaines de qualité, pour conduire donc et mettre en œuvre sa vision, sa politique de la santé digitale, afin que nous ayons donc une bonne gouvernance électronique du système de santé, de porter en maturation même le versant administratif et le versant offre du soin de la pyramide sanitaire. Monsieur le directeur, il y a encore une question qui est essentielle. Vous pensez qu'avec le Seigneur le Mésulat, la santé en Côte d'Ivoire, les gens peuvent mieux encore se porter ? Oui. Je parlais tout à l'heure du taux de pénétration de la téléphonie mobile qui était de 143%. Et aujourd'hui, toutes les personnes vivent dites en alphabète, ont au moins un numéro de téléphone. Et pour faire le parallèle avec les téléphonies d'Oran, tout ce qui est paiement électronique, tous nos parents ont aujourd'hui un compte, un compte orange-monnaie. Alors, demain, l'ivoirien nouveau aura donc un compte de santé. C'est ça. On va s'appuyer donc sur l'infrastructure qui est bâtie par le ministère de la communication et de l'économie numérique pour que chaque ivoirien, l'ivoirien nouveau, ait un compte de santé. On ne doit plus mourir en Côte d'Ivoire, il faut des formations médicales. Et comme je le répète encore, monsieur le ministre, il attache du prix. Nous devons donner à l'ivoirien ce à quoi il a droit. Et ce à quoi il a droit, c'est l'espoir, c'est la vie. Et la vie, aujourd'hui, ce qui peut le garantir, c'est l'information. L'information médicale. Et cette information médicale, nous l'avons lui la donner. Nous l'avons donné à la population. C'est un élément majeur. Cette voie, elle est éloignée, mais elle est américaine. Vous pouvez donner une explication à l'institution. Je vous ai parlé de l'empirisme, donc de la pratique de la télémédecine. Je vous ai dit qu'à l'époque, avec le tam-tam, avec un montant sur les cimes des montagnes, nous faisions en dehors de la téléconsultation. Donc, c'est dire que, pour moi, elle est africaine. La pratique de la santé à distance, elle est africaine. C'est vrai, aujourd'hui, on utilise des canaux. Donc, des canaux dits modernes. On a parlé de télémédecine. Mais le volet de télécommunication, c'est les ondes. Et ces ondes-là, nous avons, à l'époque, nous l'avons utilisée pour consulter les villages voisins, etc., pour apporter la bonne médecine aux populations et riveraines. Quelle est la synergie d'action qui existe entre vous et le ministère et le ministère et le ministère ? Nous avons, avec le ministère de la communication, nous avons mis en place un cadre formel de collaboration. Ce cadre formel permet donc de digitaliser toutes les activités de santé. Et pour digitaliser, nous avons besoin de ressources. Les ressources humaines se retrouvent très souvent dans les start-ups. Et le ministère de la Santé a toujours conventionné, toujours conventionné les start-ups. En tout cas, là où les yeux se font sentir, nous accompagnons toujours les start-ups. Je ne vous ai pas compris le cas de vos PSMS, qui a été accompagné. Nous, nous avons commencé le canal de vaccination en 2010. La France l'a mis en oeuvre en 2012. Vous voyez déjà qu'on était avant-gardistes. Donc, il y a cette synergie d'action. En tout cas, chaque fois qu'on le peut, on réunit les start-ups. Et nous discutons donc des projets, des projets structurants pour le bien-être des populations. Alors, qu'est-ce qu'on peut rétenir de la journée du SNCI ? Bon, c'est une très bonne initiative parce que cette plateforme-là permet à tous les acteurs de la santé et de toutes les start-ups également de pouvoir travailler de pair pour apporter des solutions idéales à notre population. Mais aussi permettre à notre pays de pouvoir mieux reprendre les besoins des populations en termes de santé publique. Donc, grâce à la présidente Corinne Ouattara qui a su rassembler tous les start-ups pour pouvoir créer cette plateforme-là, on aura désormais des solutions technologiques adaptées aux besoins de notre population. Et aussi, on aura des experts dans le domaine médical qui pourront intervenir sur cette plateforme pour pouvoir conseiller nos populations, leur apporter les soins qu'il faut pour une meilleure santé. Vous avez fait une présentation au lieu du SNCI. Qu'est-ce qu'on doit rétenir ? Alors, ce qu'on doit rétenir, c'est que les entrepreneurs, IELF, les entrepreneurs de la société ont décidé aujourd'hui de fédérer. Nous parlerons sur les mêmes voies. On a compris qu'aller individuellement, on n'allait pas nous apporter le fruit ou nous apporter les résultats en ce moment. Il fallait qu'on se mette ensemble parce qu'on a les mêmes intérêts. On n'est pas concurrents, on ne rivalise pas. On a un seul intérêt, c'est le bien-être de la Côte d'Ivoire, c'est le bien-être des populations ivoiriennes. Et on va en même temps emboîter sur le message du chef de l'État. C'est l'année de la jeunesse. Donc, cette jeunesse a décidé qu'elle va se retenir. Mais elle ne va pas aller individuellement. On va parler d'une seule et même voie, voire fédérée. Aujourd'hui, on avait dit qu'on existe officiellement, on existait officieusement. C'est officiel, on existe. Donc, on travaille au laboratoire pour améliorer la santé des populations. Et vous existe depuis quand ? Alors, je vais dire qu'officieusement, ça fera un nom. Mais officiellement, depuis octobre, nous existons. Des chiffres au niveau du nombre de start-up ? Alors, aujourd'hui, quand on commençait, effectivement, vous avez vu la présentation, on était neuf. Aujourd'hui, nous sommes 14. Il y a d'autres dossiers en attente. On n'a pas eu le temps de regarder, de les analyser parce qu'on était au four moulé pour l'organisation. Mais je pense que ça va aller très vite parce qu'on ne peut pas faire des discriminations. On a des start-up qui sont en état d'idéation. Donc, qui ont des idées qui ne sont pas encore arrivées très loin. On était également dans un S&C parce qu'elles ont besoin aussi d'être coachées pour avancer et voir le parcours qu'on a eu à cause. Il y a certains qui ont besoin des phases pilotes, d'autres qui ont déjà fait des phases pilotes, qui sont en tête de déploiement. Donc, c'est vraiment une variété de personnes. Et puis, Athènes, qui sait ne pas forcément être seulement des start-up, mais des entreprises même qui portent l'ICS. Aujourd'hui, vous avez une relation avec le ministère Tuteur ? Ah oui, on a deux ministères. Le ministère de la Communication et de l'Économie de l'Oui, qui est un de nos ministères parce que l'éthique est à la santé. On a le ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de la culture maladie de l'éthique, qui est effectivement dans le ministère de Tuteur. Et dans le ministère de la Communication, on est greffé à une autre institution qui est la Fondation Jeunesse du Méridien, qui sait d'incubation, d'accompagner, d'accélération de ces entreprises parce qu'on a des solutions, par exemple, on a des difficultés dans la modélisation, dans la commercialisation de nos projets. Et donc, on est accompagné par toutes ces structures-là. Et aujourd'hui, on a des partenaires comme le laboratoire Roche et tout autre, pour vraiment nous permettre de pouvoir exposer. Le parcours opé, c'est quand même le bilan, c'est satisfaisant. Oui, il est satisfaisant parce que ce n'était pas évident quand même qu'on puisse se mettre ensemble. Vous connaissez par moments la mentalité africaine, nous, les jeunes entrepreneurs. On a du mal à partager, on a du mal à se mettre ensemble. On est une partie individuelle. Donc, déjà, on a pris deux ans pour pouvoir convaincre tout le monde que c'est ensemble qu'on peut y arriver. Vous voyez, la crise sanitaire a été, je vais dire, pour nous, c'était favorable. Je dirais ça comme ça. Parce que la crise sanitaire nous a montré que vous êtes là, vous allez individuellement, mais les entités viennent de l'extérieur pour pouvoir proposer leurs solutions. Alors que si on était ensemble depuis tout le temps, la SNC a existé depuis 2019, parce que c'est en 2019 qu'on s'est réunis pour décider la première fois, donc si on était nés, je pense que l'État de Côte d'Ivoire aurait puiser dans ses valeurs sous la réponse.